Je vais vous faire une confidence absolument authentique, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, je l'ai toujours entendu sur les ondes, je l'ai aperçu un soir sur la canobière à Marseille, et ça n'est pas une boutade marseillaise, j'étais avec ma maman qui est dans la salle, elle s'en souvient, et ce jour-là j'avais sursauté en disant... Et ce jour-là, on a sursauté tous les deux en disant, t'as vu ces Mouloudji qui marchent dans la rue comme tout le monde, c'était pour nous quelque chose d'extraordinaire, on était juste de passage, on était en Égypte, sur le canal de Suez, et déjà en Égypte, c'était une vedette extraordinaire, et j'avoue que c'est, je sais pas, c'est un chanteur ou un personnage, sans pouvoir le définir, qui nous a toujours touchés, qui me touche toujours, et que j'affectionne particulièrement. Et bien ce personnage que tu as souhaité rencontrer, que tu n'as jamais rencontré, il est là... Je ne l'ai même pas rencontré avant l'émission, je vais l'apercevoir pour la première fois maintenant. C'est vrai, et bien pour la première fois, voici le personnage que tu as rêvé rencontrer, Mouloudji. Alors voilà, Mouloudji, Claude-François. Bonjour. Est-ce que tu as entendu ? Non, mais... Non, j'ai pas entendu, mais j'ai... Non, j'ai pas entendu, j'étais de... 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 à côté, là. Est-ce que vous êtes arrivé, il y a quelques années de cela, de... je suppose, mais enfin, est-ce que vous êtes arrivé un soir, vers 5-6 heures le soir, de remonter, je dis bien, non pas descendre, c'était précis, remonter la cannebière à Marseille ? Ah oui, sans doute. Sans doute, oui, 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 oui. En tout cas, ce jour-là, j'étais là sur le notoire, je vous ai vu passer, j'ai été ébloui, et je veux dire, c'est une chose qui m'a vraiment traumatisé. Ma modestie, là. Alors là, je suis très gêné. Comme un petit coquelicot est une chanson qui reste une des plus belles chansons que je connaisse. Quand je dis une des plus belles, c'est vraiment dans les toutes premières chansons, toutes premières chansons que j'ai pu ressentir, et ressentir d'une façon aiguë, et qui s'intitule Comme un petit coquelicot. C'est une chanson absolument parfaite, sans appel. Je veux dire, on ne peut pas la discuter, elle est là, c'est une chanson parfaite, et qui déjà, à l'époque où je l'ai entendu, m'avait saisie. Alors, est-ce que, je vous signais au passage qu'on n'a pas répété, et qu'on n'a pas improvisé, est-ce que vous voulez que je vous la chante, restons entre nous maintenant, est-ce que je vous la chante en entier, ou vous voulez me... Moi, je serais, je veux dire, parce que j'ai déjà entendu, la première fois que je l'ai entendu, c'est par Raymond Asso, et depuis, je ne l'ai jamais plus entendu. Vous voulez que je la chante entièrement, y compris la partie de l'âme ? Ah oui, l'âme aussi, ah oui, vous faites tout, vous faites tout. Claude-François, essayez quand même, chante comme un petit coquelicot. Je vous la chante. Si jamais je me trompe, je me la chante. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose, mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot, t'as peut-être raison. Seulement voilà, quand je t'aurai dit, tu comprendras, la première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue, dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Et il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras. Elle m'a donné son beau sourire et puis après sans rien nous dire. On s'est aimé, on s'est aimé, on s'est aimé, dans la lumière de l'été. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur mon cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot mon âme, comme un petit coquelicot. Ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure, qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait, presque nue, dans la lumière de l'été, au milieu du champ de blé. Mais sur le corps blanc, juste à la place du cœur, il y avait trois goûts de sang qui faisaient comme une fleur, comme un petit coquelicot mon âme, un tout petit coquelicot. Applaudissements